alors bonjour à toi je suis en train d'intervenir alors je m'apprête à intervenir pour réparer un site internet enfin réparer il fonctionne mais il y a des virus qui se sont introduits dans le site donc on m'a demandé d'intervenir sur alors sur plusieurs sites parce qu'au départ tous ces sites étaient hébergés sur le même compte d'hébergement en ligne et ce voilà c'est ça une partie c'est une partie de l'origine du problème donc je t'expliquerai ça après pourquoi donc du coup ce qui s'est passé qu'il y a un site qui s'est retrouvé bloqué bloqué en mode maintenance enfin il y avait un problème il marchait plus avec une il y avait une erreur critique donc wordpress affichait une erreur critique une page qui indiquait qu'il y avait une erreur critique de fonctionnement et donc voilà donc ça il a fallu chercher et comprendre pourquoi donc la supposition qui a été faite c'était si ça pouvait être la cause d'un virus etc bon il y a peut y avoir plusieurs causes mais à peu près c'était ce problème là donc on m'a demandé d'intervenir dessus donc je m'apprête alors je suis déjà intervenu sur un des sites que j'ai remis d'aplomb j'ai vérifié qu'il n'y avait pas de virus sur les sites j'ai tout mis à jour j'ai installé une extension wordpress pour protéger un peu le site et faire un peu de contrôle de sécurité et voilà j'ai mis tout ça propre de manière à réduire le risque d'intrusion à l'avenir donc moi j'appelle christophe je fais de l'administration système depuis très longtemps je gère des serveurs dédiés pour dolibar ou wordpress où je fais de l'administration système de manière générale sur linux évidemment puisque je ne travaille que sur linux j'utilise pas du tout d'autres systèmes je les fais au départ et comme j'avais que des problèmes j'ai abandonné et depuis je suis resté sous linux donc là en fait je m'apprête à intervenir sur un hébergement mutualisé donc ça c'est une exception que je fais voilà si les personnes qui se font pirater leur site internet ou où il ya un gros problème ça fonctionne pas j'ai donné alors comme tu le verras dans la suite de la vidéo j'ai donné quelques conseils d'hébergement notamment pour réduire les risques de virus etc donc je vais en parler dans la suite de la vidéo alors j'ai si ça t'intéresse de suivre ce que je fais je donne des conseils comme ça à des conseils en hébergement sécurité accélération de site internet comment s'y prendre comment s'y prendre pour gérer correctement un serveur web de manière très très professionnel donc avec un gestionnaire de configuration de deux serveurs donc c'est assez compliqué enfin c'est pas compliqué mais c'est haut de gamme on va dire c'est pour les personnes avancées pour les profils plus simple donc il ya ça quoi ce que je vais faire ici où ça c'est c'est beaucoup plus simple donc j'ai un formulaire d'inscription tu peux me suivre où j'envoie tous mes conseils les vidéos comme celle que tu vas voir ensuite et ainsi que des emails donc si tu t'intéresses de voir l'intervention complète que je m'apprête à faire pour réparer ce site internet et un lien sous la vidéo tu cliques dessus tu mets ton email et il pourra accéder donc à cette seconde vidéo mais également aux autres et qui arriveront plus tard ainsi que les conseils que j'envoie par email notamment il ya eu la semaine dernière une faille de sécurité modérée on va dire qui concerne des failles de site de un problème sur les processeurs intel il y à une méthode pour vérifier qu'on est affecté ou pas alors par exemple mon processeur laptop est affecté par le problème donc ça va se résoudre avec un patch avec le patch du firmware qui va être intégré dans le noyau pour bloquer certaines fonctionnalités du processeur heureusement pas importante voilà tout et alors que ce qui concerne les hébargements web aucun n'est affecté parce que j'ai déjà j'ai déjà tout vérifié qu'au vh apparemment déjà mis les patch voilà donc je te dis à traite à tout de suite sur l'intervention je te montre tout comment sauvegarder réparer le site etc la totale c'est gratuit voilà je te dis à tout de suite